Il y a des muscles que tu ne travailles jamais, il y a des muscles qui existent en musculation et que tu ne fais jamais. Ces muscles-là sont super importants. Si tu arrives à les muscler, tu vas pouvoir gagner plus de masse musculaire, avoir plus de force et te tenir mieux. Donc, il y a certains muscles dans les salles de musculation ou alors chez toi que tu ne fais pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que 1. Tu n'as pas envie et 2. C'est chiant à faire. Donc, ces 3 muscles-là, je vais t'en parler et puis je te donnerai quelques bonus à la fin pour pouvoir aller plus loin. Je te montrerai des exercices aussi dans cette vidéo que tu dois faire pour pouvoir muscler ces parties du corps qui sont super importants si tu veux prendre beaucoup plus de muscles. Avant de commencer cette vidéo, tu peux télécharger mon livre « Apprendre la musculation » qui est gratuit pour toi parce qu'il est en vente sur Amazon. Pour toi, je te l'offre. Tout simplement, tu as juste à cliquer sur le lien, sur la fiche ou dans la description. Donc, ces 3 muscles-là, c'est lesquels ? Donc, en premier, c'est le deltoïde postérieur. Alors, le deltoïde postérieur, c'est clairement en fait l'arrière de l'épaule. L'arrière de l'épaule. Pourquoi ce muscle, il n'est pas travaillé ? Tout simplement parce que la majeure partie des gens font les pectoraux, le dos et notre muscle de l'avant des épaules et ne privilégie surtout pas l'arrière de l'épaule qui est beaucoup plus important en fait que l'avant de l'épaule. Tu sais qu'il y a beaucoup d'exercices pour travailler ce qu'on appelle les rotateurs internes de l'épaule, c'est-à-dire des muscles en fait qui te servent justement à amener ce bras vers l'avant et donc tu vas avoir une attitude en fait siphothique plutôt que hop là, bien droit en fait. Comme Léonard de Vinci nous a dessiné, tu te rappelles, on est droit à l'être humain normalement, mais le fait de faire du développé couché, de faire du tirage, de faire des tractions, de faire beaucoup d'exercices en fait qui vont nous amener cette rotation interne, on va avoir les épaules vers l'avant, on va avoir une attitude bossue et un petit peu vers le bas comme ça. Donc c'est pour ça que la plupart des gens malheureusement, même en musculation, se blessent l'épaule aussi. Tu n'es pas assez tonique du deltoïde postérieur qui en fait a un rotateur externe de l'épaule, il fait partie de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Et pour travailler ce deltoïde postérieur, il te faut faire des exercices un petit peu, comment dire, qui sortent de la norme, des exercices où tu ne mets pas lourd, des exercices un petit peu de posture, des choses comme ça. Alors tu as des exercices que tu peux faire, par exemple les tirages seulement en rétropulsion, c'est-à-dire vers l'arrière, où tu vas juste essayer de monter tes coudes vers l'arrière en gardant les coudes serrés. Par exemple tu peux le faire à la poulie ou alors tu peux le faire chez toi en soulevant, par exemple, je ne sais pas moi, en soulevant des haltères. Tu peux aussi faire les Hellflies qui sont un exercice de la coiffe des rotateurs ou des rotateurs externes, soit avec un élastique ou alors avec un halter, tout simplement parce qu'il va te permettre de renforcer cette coiffe des rotateurs et renforcer l'arrière de l'épaule. Le deltoïde postérieur, en fait, si surtout il est super musclé, ça va te faire un super galbe de l'épaule derrière. Et c'est un muscle qui n'est jamais fait, qui n'est jamais fait dans la salle de musculation et pourtant qui est super important. Tu peux aussi travailler le deltoïde postérieur en faisant l'oiseau, l'oiseau bras tendu ou alors l'oiseau fléchi, peu importe. L'idée c'est de se concentrer sur cette arrière de l'épaule. Le deuxième muscle qui n'est pas travaillé et que je remarque, qui est souvent déficient, c'est les ischios jambiers. Les ischios jambiers, j'ai fait une vidéo il y a un moment sur les ischios, c'est un muscle qui est très rarement travaillé tout simplement parce qu'il est derrière. Et tous les muscles qui sont derrière, en général, ils ne sont pas bossés en premier. C'est tout le temps les pectoraux, les abdos, les biceps, tu vois, c'est vraiment des muscles, par exemple même les cuisses, les quadriceps, c'est des muscles qui sont d'un face antérieur, qui se voit au miroir et c'est pour ça que tu les travailles, parce que tu les vois. Mais les muscles les plus importants sont en général la chaîne postérieure. Et là, les ischios jambiers, c'est un extenseur en fait de la hanche, il te sert à fléchir aussi le genou vers l'arrière. C'est un muscle qui est super important. La plupart des gens ont des problèmes de genou, tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre entre les ischios jambiers qui sont derrière et les cuisses de devant, les quadriceps. Il y a un déficit entre les deux. Déjà d'une part parce que les ischios jambiers sont beaucoup moins puissants de base que les quadriceps, qui est un muscle très 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 puissant qui maintient le genou. Les ischios jambiers, et ça on le voit beaucoup en prépa physique, notamment quand on prépare des rugbymans ou alors des footballeurs, et bien ils sont déficients ici au niveau des ischios. Tu as trois exercices que tu vas faire pour les ischios jambiers. Le premier qui est très très traumatisant, tu ne peux pas le faire tout le temps, qui est un exercice où tu te tiens les chevilles et tu vas freiner la descente, donc en excentrique on appelle ça, pour les ischios jambiers. Tu vas faire six ou huit répétitions comme ça en essayant de freiner au maximum la descente. Par exemple tu peux le faire au sol ou alors sur le tirage comme je te l'ai montré. Tu fais aussi le leg curl, si tu n'as pas de machine à leg curl c'est pas grave, tu peux le faire aussi depuis chez toi avec autre chose. Tu fais le leg curl à la machine et tu fais aussi celui contre le mur où tu vas faire une jambe et tu vas pousser en fait ta hanche vers le haut. Les ischios jambiers, s'ils sont galbés en fait, te font une jambe harmonieuse. Quelqu'un qui n'a pas d'ischios jambiers n'a pas de galbe derrière si tu veux. Et du coup c'est moins esthétique que si tu en as. Donc c'est très important de le travailler. Le troisième muscle qui est vraiment pas travaillé en musculation c'est les fessiers. Alors oui c'est les fessiers c'est un truc de fou. Alors si tu es une fille et tu me regardes c'est sûr que tu les travailles. Mais quand tu es un mec et bien tu ne travailles jamais les fessiers. Pour toi, pourquoi ? Simplement parce que les fessiers voilà on se dit quand on est un mec nous on veut le haut du corps. Le haut du corps c'est le plus important c'est ce que regarde tout le monde etc. Alors sache une chose déjà, si tu fais de la musculation pour draguer, les nanas ne regardent jamais ton haut du corps. Ou alors juste la tête, la barbe etc. Elles vont regarder surtout tes fesses aussi. Donc si tu fais ça pour les nanas, fais surtout les fessiers. En dehors de ça, je ne te dis pas ça pour ça. Les fessiers c'est très important parce que c'est véhicule d'hormones anabolisantes. N'oublie pas que les gens qui se dopent, enfin je dis ça contre parenthèse, les gens qui se dopent ils se piquent au niveau de la fesse, ils ne se piquent pas ailleurs. Ou alors s'ils s'injectent du synthol mais ça c'est une autre vidéo, on en parlera plus tard. Les fessiers c'est très puissant, c'est le muscle le plus puissant du corps humain. Si tu as des fessiers qui sont très forts, alors tu as beaucoup de chance d'être musclé ou potentiellement musclé de tout le corps. Si tu fais les fessiers par exemple en train bien au squat, en soulevé terre, en travaillant avec les hip thrusts, en travaillant la machine à fessiers, tu vas avoir un potentiel hormonal, un potentiel nerveux. Tu vas travailler beaucoup plus le reste du corps. Si tu as des fessiers qui sont puissants, potentiellement tu peux être beaucoup plus musclé du reste du corps. C'est un truc de fou. Et pourtant on se dit mais c'est bizarre parce que je m'en fous moi de travailler les fesses. Moi ce que je veux c'est des biceps, je veux des triceps, je veux des pectoraux, je veux du dos. Mais je m'en fous moi d'avoir des fesses, je m'en tape, moi je veux avoir une taille fine etc. Oui mais si tu arrives à pousser lourd au squat par exemple grâce aux fessiers, à ton avis, est-ce que tu seras musclé aussi du reste du corps ? Je te laisse deviner ça. En tout cas, travaille tes fessiers c'est très important. Et puis même si tu es un mec qui a des fessiers qui sont musclés, c'est quand même très harmonieux. Et dans le monde d'obodybuilding, on recherche aussi à muscler les fessiers. Donc voilà les trois groupes musculaires qu'il faut que tu travailles. Il y en a un quatrième que j'ai envie de te partager, ce sont les mollets. Les mollets, personne ne les travaille. Alors moi, je suis bien placé pour t'en parler. Moi je les travaille tout le temps, depuis 10 ans je les travaille, ils n'ont jamais grossi. Mais toi peut-être que tu as déjà des gros mastocs au niveau des mollets et tu n'as pas besoin de les travailler. Ok, mais s'il faut tes mollets, ils ne sont pas très forts. S'il faut ta cheville, elle manque en fait un petit peu de proprioception. Peut-être que ta cheville, elle est un peu fragile. Non, il te faut travailler les mollets parce que c'est un muscle, c'est le muscle majeur de l'extension de cheville. Et si tu arrives à avoir des mollets costauds, encore une fois, tu as soulevé plus lourd aux exercices par exemple à presse, aux exercices de poussée, aux squats à une jambe, aux fentes. Et si tu as des mollets en fait qui sont puissants, tu as moins de chances aussi de te faire des entorses, tu as beaucoup d'avantages. Tu peux courir aussi un peu plus vite, si par exemple tu fais des sports de vitesse, tu soulèveras plus au squat. Et si tu soulèves un peu plus au squat, tu as une meilleure emprise au sol, et bien, voilà, tu vas te muscler encore une fois puisque tu vas muscler tout le corps. Donc voilà pour les 3 plus 1 bonus muscles que tu ne fais jamais. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu travailles ces muscles-là. Ça m'intéresse de savoir si les élèves qui aient ce coaching écoutent les conseils et travaillent les muscles que je viens de citer. Donc n'oublie pas, deltoïdes postérieurs, les ischios jambiers, les fessiers, les mollets, tu vois, beaucoup de muscles qui sont situés à l'arrière et que personne ne fait. Sous-titrage Société Radio-Canada